bonjour bonsoir chers abonnés moi je réponds au nom de victor aujourd'hui je viens pour vous expliquer comment j'ai fait pour écrire sur les maillots pour écrire sur les maillots j'ai presque trois actus qui sont la première j'écris sur papier en me voyant en train d'écrire tu as l'impression que j'écris avec la rapidité et détrompez vous je n'écrive pas rapidement comme ça j'écris lentement mais c'est en montant la vidéo que j'augmente la vitesse raison pour laquelle vous voyez j'écris rapidement en réalité je n'écris pas rapidement comme ça et ici pour le début quand vous êtes un débutant ça va être un peu plus compliqué pour vous parce que ça va trouver que vous n'êtes pas d'abord habillé par exemple rappelez-vous pour la première fois que vous avez été à l'école lorsqu'on vous ai dit écrivez ça tu vas voir oui c'est difficile c'est comme un exemple dans toutes choses quand on est nouveau auparavant tu vas voir c'est difficile mais au fur et à mesure à chaque fois tu t'exerces ça devient très facile pour toi c'est la même chose ici je suis en train d'écrire le numéro comme ça le numéro je me sert d'un compas pour les arrondis pourvu que ça soit bien en arc donc tu vois je suis en train de découper et même dans le découpage aussi je suis pas rapide comme ça normal mais c'est en montant la vidéo j'augmente la vitesse et c'est la peinture j'augmente comme ça de l'eau pour le mélanger ça va me permettre de transformer la peinture en pâte ça c'est la peinture à huile métallique qu'on utilise pour faire peindre le fer bon maintenant ça c'est le maillot en question et après avoir mettre le maillot dans une plaque comme ça maintenant les maquettes donc que j'ai écrit et découpé là c'est les maquettes là que je vais couler ici sur le maillot et stamper avec la peinture et ça c'était là ça c'est la première étape et c'est la première actus comment j'ai fait la deuxième aussi est est différent du premier et donc tout à l'heure on ira tout sur je vais vous expliquer aussi comment je fais ça ça c'était la première actus maintenant deuxième astuce j'utilise des papiers qui a un peu d'épaisseur lourd comme sous forme du papier bristol bon maintenant j'écris sur la dessus et je découpe mais ici je suis en train d'écrire un arc comme ça mais les écriteurs en arc ont un peu de problème si par exemple vous n'avez pas de notion comment écrire un arc pour écrire un arc comme vous tracez le demi-arc là vous devez vous servir du rayon du rayon du centre et de l'art que vous avez tracé pour donner la position des sacrilètes raison pour laquelle avant dix avant de donner la position des sacrilètes je mets d'abord la règle en fonction du rayon de l'arc qui était là donc j'ai déjà fini d'écrire comme ça je vais découper et après avoir découpé le numéro aussi je vais l'écrire après j'avoir découpé aussi pour le numéro si je suis en train d'écrire le numéro comme ça après avoir écrit et découpé le numéro aussi maintenant je me serre des maquettes là pour écrire sur le maillot voilà le maillot en question je le fais rentrer dans une plaque et après je me serre de colle scosse pour couler je les superpose un à un ainsi de suite et après avoir superposé maintenant je mets la manquette et décalculé avec le pic vous voyez après avoir écrit comme ça mais les écriteurs que vous voyez est écrit sur la colle la colle qui était avec moi maintenant la colle là je me serre de la lame du petit couteau là je découpe mais en découpant vous devez être très prudent vous devez contrôler le rythme de votre lame et regarder quel est le rythme qui peut pas décider le maillot mais ici je vous conseille aussi vous pouvez utiliser la lame de taille crayon parce que la lame de taille crayon elle est petite et la lame de taille crayon en découpant avec ça ça facilement vous pouvez contrôler le rythme et difficilement que ça au moins ça décès mais ça si vous n'êtes pas habitué à faire le découpage de ça si vous dites vous allez faire avec la lame de twitter là gros là ça va vous compliquer la tasse donc je vous conseille à étudier la lame de taille crayon vous démontez la lame de taille crayon j'allais travailler avec ça et ici voilà ça c'est la peinture à hule qu'on étudie pour faire peindre le fer la peinture à hule métallique bon maintenant ici encore toujours j'utilise de l'eau maintenant après avoir mettre l'eau dans la peinture je milan jusqu'à ce que la peinture et l'eau là se tiennent dès que la peinture et l'eau là se tiennent vous allez voir la peinture se transforme en pâte donc ainsi qu'il dit il y aura plus de risques et ça va plus déborder les limites donc maintenant vous pouvez maintenant utiliser dès que votre peinture est prêt vous pouvez maintenant utiliser maintenant pour mettre maintenant sur le maillot la raison pour laquelle vous allez voir ça ne déborde pas c'est l'eau là qui fait ça quand vous mélangez avec de l'eau et les deux astuces là était comment écrit sur un maillot avec la peinture maintenant la troisième ça c'est pas avec la peinture il s'agit de l'école qu'on appelle vinyle vinyle colle découpe ça 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 c'est colle sur un maillot sous le fait de la chaleur donc fer à repasser peut faire et même presse aussi la machine presse pour les habits ça peut le faire pour la troisième astuce là aussi toujours il ya une différence maintenant je suis en train d'écrire pour ça en écrivant sur vinyle vous devez renverser l'écriture et le numéro parce que ça c'est là c'est la deuxième face du vinyle là c'est la face qui colle au maillot donc en écrivant sur la dessus là bas vous devez renverser parce qu'après avoir écrit et découpé j'ai renverse vinyle là sur le maillot et donc raison pour laquelle vous devez renverser l'écriture et le numéro donc ici je suis en train d'écrire comme ça le numéro mais elle est renversée elle est sous version miroir je commence en écrivant de la gauche en allant vers la droite je suis en train d'écrire le nom et génie comme ça donc après avoir écrit aussi et découpé maintenant c'est la colle là c'est la colle de l'écriture qui reste que je prends maintenant pour mettre sur le maillot mais ici je le colle avec fer à repasser ça va s'écouler sous le fer de la chaleur au moins à 130 degrés comme ça 130 150 degrés je suis en train de faire comme ça le découpage après avoir découpé je prends le maillot je vais faire entrer dans une plaque bon maintenant vous voyez la colle là je prends je mets dirai le maillot comme ça juste voilà fer à repasser maintenant c'est fer à repasser là que je vais utiliser pour coller le nom et le nom et le numéro là sur le maillot mais j'appuie avec la force pour vivre que ça prend sous le fait de la chaleur faire à repasser la vitesse donc tu vois ça a pris comme ça ça peut plus lasser le maillot donc c'était les trois actus comment je fais les maillots